Alors d'abord j'aimerais dire que je suis très surprise d'entendre « prendre le taureau par les cornes » parce que je sais que tu as chopé cette expression française, j'ai été bercé par cette expression dans toute ma jeunesse et au-delà même. J'avais un père qui ne cessait de dire « il faut prendre le taureau par les cornes ». Alors voilà, et c'est ce que tu dis « prendre le taureau par les cornes ». Donc d'abord j'aimerais dire le plaisir que j'ai d'être ici. Le professeur Hamadi Ayadi a insisté sur le mélange de la science et de l'amitié. Vous avez vu les voyages, j'ai travaillé avec Jean-Weissenbach, ça ne nous a pas empêché de partager des trekking ensemble. C'est des moments intenses comme l'est la science, comme l'est la découverte scientifique. Et je dirais même chose avec mes amis tunisiens. D'abord Saïda Benarab, première rencontre en arrivant ici à Tunis, avec qui j'ai eu le plaisir de démarrer ce projet de recherche sur les sonitaires et litaires. Puis ensuite avec le professeur Hamadi Ayadi de Sfax. Et depuis, c'est un lien qui ne s'est jamais amenuisé. Je dirais bien au contraire, il vient très régulièrement à Paris et moi de même. Je suis très régulièrement ici ou à Tunis ou à Sfax. Voilà. J'ai quelques autres amis, en particulier Saïda Delac. Donc j'aimerais ici remercier la présence. Et que j'ai eu le grand plaisir d'avoir mon collaboratoire comme une autre particulièrement nouvelle. Voilà. Alors après avoir discuté ce matin exclusivement de la surdité, ce que nous avons appris via l'étude des gènes des surdités, en ce qui concerne le fonctionnement de la cochlée organique et mammifère, je vais me concentrer plus particulièrement cet après-midi, un peu plus largement sur les handicaps sensoriels. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi il faut comprendre les mécanismes qui sont défectueux dans les différents atteintes sensorielles pour pouvoir les traiter. Alors, donc plus largement que ce matin, je vais discuter non seulement l'audition ici présente. Donc à nouveau, j'avais présenté ce matin uniquement à droite l'une des six grandes tapisseries du château de Boussac, dit la dame à la licorne, du 15e siècle, pardon, et qui représente les cinq sens. Et donc ici, bien sûr, puisque nous allons également parler de la vision, j'ai ajouté à côté de cette évocation de l'audition, celle de la vision. En sachant, comme l'a dit le professeur Amadi Ayadi, que la somme des handicaps visuels et auditifs classe ces handicaps juste après le premier handicap dont il a parlé, donc les plus fréquents. Alors, ensuite, brièvement, je vais évoquer les atteintes auditives, rappeler ce que signifie entendre, puis j'évoquerai rapidement ce que sont les atteintes visuelles, alors l'équivalent de ce que je vais traiter au niveau auditif, la cochlée, c'est la rétine au niveau de l'œil. Et nous verrons donc quelles sont ces atteintes et ensuite de ça, quelles sont les thérapies que l'on peut proposer en ce qui concerne les atteintes auditives et les atteintes visuelles. Et dès maintenant, j'aimerais vous dire que nous devrions aboutir à une sorte d'image en miroir dans laquelle l'approche thérapeutique des déficits visuels peut dès à présent bénéficier d'une approche pharmacologique, d'une approche d'agent neurotrophique, alors que ce n'est pas le cas en ce qui concerne les atteintes cochléaires. Mais en revanche, pour les prothèses, les prothèses sont très développées et depuis longtemps au niveau de la cochlée, alors qu'elles commencent tout juste à développer au niveau de la rétine. Alors quand je parle de prothèses, je ne vais pas parler des prothèses auditives conventionnelles, mais de l'appareil électro-acoustique que l'on appelle l'implant cochléaire et en donc, le pendant sera l'implant rétinien dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Alors, l'audition donc est le privilège dans l'évolution de quelques-uns. Seuls, disons, les vertébrés en règle générale entendent, mais toutefois pas tous les vertébrés. Les vertébrés les plus primitifs, comme la lampe 3, ne perçoivent pas les sons. L'audition apparaît dans l'évolution chez les requins, c'est-à-dire il y a 550 à 600 millions d'années. Vous voyez que chez l'homme, elle couvre 10, 20 Hz, c'est-à-dire 20 cycles de pression, décompression par seconde, jusqu'à 20 kHz, c'est-à-dire 20 000 cycles par seconde. Que donc, l'homme est parmi, exception faite, je dirais, de la baleine et des dauphins, celui qui détecte la plus large gamme de fréquences, et que par définition, sont exclus, on définit, pardon, les infrasons comme ceux de basse fréquence que ne perçoit pas l'homme, et les ultrasons comme ceux de haute fréquence non perçus par l'oreille humaine. Les infrasons sont en revanche perçus par les pigeons, les pauvres, les éléphants et les ultrasons. Principalement, l'exemple traditionnel, ce sont bien sûr les chauves-souris, qui sont capables de déceler des sons qui atteignent jusqu'à 100 kHz et plus. Alors voici ce qui va nous retenir notre attention. Cette oreille composée, ici il s'agit du schéma d'une oreille humaine, composée de trois segments, l'oreille externe moyenne et interne, l'oreille externe qui collecte les sons à travers le conduit auditif externe, donc des vagues de pression sonore, qui vont faire vibrer d'un temps ces vibrations, qui vont être transmises par les trois ocellettes de l'oreille moyenne jusqu'à l'oreille interne, c'est le dernier des osselettes, qui vient faire vibrer les liquides de l'oreille interne. Donc l'oreille interne, comme nous allons voir, c'est un milieu liquidien composé de deux organes sensoriels, l'un auditif, la coquille que j'ai déjà mentionnée, et l'autre, le vestibule, qui contrôle l'équilibre, donc qui est nécessaire au maintien de la posture et qui détecte donc les accélérations, en particulier les accélérations de la tête. Les deux endroits sont extrêmement semblables, de sorte qu'en règle générale, les atteintes auditives, pour la plupart d'entre elles, atteignent également le vestibule. Alors me direz-vous, on n'observe pas de troubles de l'équilibre chez les personnes qui présentent une surdité, y compris une surdité par atteinte des cellules cellules cellules, qui sont très voisines en ce qui concerne les cellules auditives et les cellules vestibulaires. Eh bien, leur raison tient au fait que, chez l'homme, le cerveau est capable de compenser très vite les atteintes périphériques de leur cadre sensoriel, donc du vestibule. Alors que, par exemple, dans le sourdité laboratoire, lorsqu'elles portent une mutation dans un gène qui conduit à une surdité chez l'homme, elles vont être sourdes, mais elles vont être très facilement identifiables, parce qu'elles ont des troubles de l'équilibre du vestibule, et on peut les voir au chalet de la tête, parcourir les gages dans un mouvement permanent qui indique un équilibre du vestibule. Parce que là, il n'y a pas de condensation. Alors, nous nous sommes intéressés principalement à ces surdités que l'on appelle neurosensorielles, ou surdités de perception, contrairement aux surdités de transmission qui atteignent le conduit de la partie externe, le compartiment externe, et le compartiment moyen de l'oreille. Les atteintes neurosensorielles portent, pour l'essentiel, pour la couplée, nous savons aussi qu'il existe des surdités de perception, y compris éruditaires, en rapport avec atteinte des voies auditives. Alors, la couplée, la voici, ici, la couplée d'un cobaye, ouverte sur la droite, elle se tient donc dans un os, un os creusé en spirale, rempli d'un liquide, que l'on appelle périlin, et au sein duquel se situe un autre canal, qui lui n'est pas osseux, mais membraneux, qui abrite le neurodithélium auditif, le neurodithélium sensoriel, qui va être capable de convertir la stimulation mécanique et la stimulation acoustique en un signal électrique, qui va créer un influx nerveux sur le nerf auditif. Cet influx nerveux, par ses caractéristiques, code le PSH nord, qui va être transféré au cerveau. Alors, nous rentrons maintenant dans le canal membraneux, dont je vous ai dit qu'il était donc organisé en spirale, dans cet os creusé. Alors, ce que vous venez de voir, je vais vous le répéter si vous voulez bien, regardez, vous allez voir une bande verte, donc vous voyez sans doute, qui vient couvrir, ici, le sommet des cellules sensorielles. Donc, dans cette cavité, cette cavité est remplie d'un liquide, que l'on appelle la périlinfe, et au sein de cette cavité, donc c'est une autre cavité, dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc, au-dessus, ce que nous voulons voir, ce voile s'étend sur les touffes ciliaires que vous voyez à côté, en forme de V, ou légèrement, ou presque, enfin, un U appel prononcé, ces touffes ciliaires sont des protrusions, en quelque sorte, qui se situent à l'apexe, au sommet des cellules sensorielles, et ces cellules sensorielles sont de deux types, les cellules ciliaires, seules authentiques cellules sensorielles, seules, mais ce sont les seules, qui sont capables d'envoyer au cerveau un message, donc, qui code l'information acoustique, alors que les trois rangées que vous voyez en V représentent les touffes ciliaires des cellules ciliées externes, et ces cellules ont un rôle totalement différent, elles n'envoient quasiment pas de message au cerveau, elles ont la possibilité, c'est une propriété tout à fait marquable, d'amplifier le signal sombre. Alors, en quelque sorte, ce que font ces cellules ciliées externes, vous pouvez imaginer, c'est un petit peu comme si, au niveau de la rétine, quand vous recevez des photons, vous appuyez un appareil qui multiplie les photons, donc ce qu'elles font, c'est qu'elles font amplifier la simulation acoustique. Donc, les premières, les inters véritables de ces cellules sensorielles, lorsqu'elles ne sont pas là, aucune position de persiste, les externes, elles, sont donc des amplificateurs, ce qui veut dire que, lorsque ces cellules sont non fonctionnelles, il y a une élévation du seuil auditif qui peut atteindre, selon les cas, de 40 à 60 décibels. Alors, qu'est-ce que la cochlée ? Alors, la cochlée est, en réalité, un anachéant fréquentiel. Alors, pourquoi ça ? Les sons de notre environnement ne sont pas, comme vous entendez, un son qui s'agit de la parole ou de la musique, il ne s'agit pas d'un son pur, d'une fréquence sinusoidale clinique. En règle générale, ces sons sont des sons complexes qui sont dus composés de multiples sons purs, ayant même des intensités et des fréquences distinctes, et également de leurs harmoniques. Alors, comment la cochlée va-t-elle être capable de décomposer ce passage sonore ? Elle le fait de se comporter comme un analyseur fréquentiel. Elle le fait grâce à une membrane sur laquelle repose le nouveau épithélium auditif qui contient les cellules sensorielles. Cette membrane, elle a reçu le nom de membrane basilaire, elle s'étend de la base à l'apexe de la cochlée et ses propriétés biophysiques sont continuement variables de la base à l'apexe de la cochlée. Elle est étroite, rigide et épaisse à la base. Elle est au contraire fine, souple et mince à l'apexe. De sorte que, lorsqu'une fréquence basse est reçue par la cochlée, cette membrane basilaire va nous faire un maximum de déplacements pour une fréquence basse à l'apexe de la cochlée. Pour une fréquence élevée à la base de la cochlée et pour un ensemble de fréquences basses et élevées, on aura donc deux pics qui correspondent à la décomposition de ce son complexe. Les sons, donc, de fréquences élevées étant les sons aigus, ceux de fréquences basses étant les sons graves. Comment ceci se traduit ? Les cellules sensorielles qui sont situées au-dessus de cette membrane basilaire vont être stimulées par ce pic de déformation de la membrane basilaire de sorte que, selon la composition fréquentielle du son incident, telle cellule sensorielle sera stimulée, celle qui va se trouver au pic et telle autre ne sera pas récumée. Donc, voici la façon dont opère cet analyseur fréquentiel. Ceci me conduit à introduire la notion de tonotopie cochléaire, nous en aurons besoin tout à l'heure quand nous discuterons de l'implant cochléaire et qui est le fait que la cochlée de la base à l'apexe, donc, avec sa membrane basilaire, va répondre à des sons de haute fréquence à la base où la membrane est rigide et en gradient jusqu'à l'apexe à des sons progressivement de fréquence de plus en plus faibles. C'est ce que l'on appelle la tonotopie cochléaire. Alors, quelle est, bien sûr, ce sont les cellules sensorielles par définition qui vont convertir le message acoustique en message électrique. Où se fait cette conversion ? Elle se fait dans ce magnifique bouquet de micro-vilosité que les scientifiques ont le mauvais goût d'appeler stéréocyde. Alors, le terme stéréo était bien choisi puisqu'il signifie large. Cils très mal choisis, ce ne sont pas des cils, ce sont des micro-vilosités. Elles ne comportent pas de tubulines, de micro-filaments de tubulines, pardon, de micro-tubules, mais elles sont emplies de filaments d'actines. De filaments d'actines qui sont tellement compactés avec certaines protéines qui les lient les uns aux autres que ces filaments forment presque un cristal. Donc, ce sont des micro-vilosités extrêmement rigidées. Alors, la sensibilité de la cochlée est extrême. Alors, ce que j'ai représenté ici, donc, nous sommes ici à Paris, donc, le symbole, on n'est pas ici à Paris, mais le symbole est celui de la Tour Eiffel, trouvé dans un manuel anglo-saxon qui veut simplement signifier le fait que cette housilière est extrêmement sensible. déplacée de quelques nanomètres, suffit son déplacement de quelques nanomètres, suffit à la stimuler, c'est-à-dire à ouvrir les canaux de mécanotransduction. Alors, ceci correspond au déplacement d'environ 2,5 cm du sommet de la Tour Eiffel. Donc, ceci vous indique à quel point un déplacement faible suffit à stimuler ces cellules sensorielles. Organes, donc, qui répond à une 10 octaves, comme je l'ai dit, qui répond à des fractions de milliardième de changements dans la pression atmosphérique, surtout à des énergies acoustiques dont la valeur est une dizaine de foie énergique hypothermique. Alors, ça, c'est une interrogation depuis longtemps pour les physiciens. Comment est-ce possible d'avoir un organe qui a une telle sensibilité à une stimulation mécanique alors qu'il est rempli de liquides qui ont toutes les d'actes causes pour amortir la stimulation mécanique ? Alors, l'explication, elle tient au fait qu'à côté des cellules celluliers internes, il y a ces cellules celluliers externes qui sont capables d'amplifier grâce à leur mouvement de leur paroi latérale la stimulation acoustique reçue par la grue. Alors, ceux-ci vous présentent à nouveau la cellule cellulier interne à indiquer en VHG les trois rangées de cellules celluliers externes schématisées à leur sommet cette touffe cilielle là où après ouverture des canons de mécanotransduction grâce à la stimulation de la touffe ciliaire va s'opérer donc cette transduction et puis les cellules ciliées externes qui, elles, s'ancrent dans un gel assez clair qu'on appelle membre intectoriale qui va leur communiquer la stimulation acoustique. L'argent vient maintenant d'un déficit sensoriel associé à la surdité. La surdité est en réalité le déficit sensoriel le plus fréquent. Elle peut survenir à toute âge et au revêtir tout degré de sévérité. Ses conséquences dépendent de la sévérité de la perte d'hutile et de son âge de survenue. Chez l'enfant, l'acquisition du langage et l'apprentissage de la lecture chez l'enfant sourd sont particulièrement difficiles. Chez l'adulte, sa survenue conduit à un isolement social et souvent à une dépression. On distingue deux catégories et ceci fait écho à ce qu'avait mentionné tout à l'heure la professeure Amélie, ce syndrome dépressif qui accompagne souvent la survenue d'une surdité à un âge annoncé. Alors, pourquoi c'est aussi elle apparaît de façon plus ou moins non-comitante avec la perte du lien social que constitue l'insertion professionnelle ? Alors, deux catégories de surdité. La surdité syndromique, ce qui signifie qu'elle est associée à d'autres signes cliniques. La surdité isolée, les surdités isolées sont de loin les plus fréquentes. Elles représentent 70% des surdités congénitales et la quasi-totalité des surdités de survenue tardive. Alors, elles sont dues tantôt à des atteintes géniques, tantôt à d'autres causes comme des infections, des expositions au bruit, la prise de certains hénorgetiques, en particulier de certains antibiotiques et des tumeurs. On évalue à environ un enfant sur mille le nombre de ceux qui naissent atteints d'une surdité sévère ou profonde. Un même nombre environ devient rassoureux, sévère ou profonde avant l'âge adulte et 2 à 3, 2,3%, 2,3% de la population entre 60 et 70 ans sous une surdité sévère donc qui contrarie les échanges conversationnels et plus élevés, 40% des individus au-delà de 70 ans sans avoir une surdité sévère ou profonde se trouvent limités dans les échanges avec le entourage. Alors, lorsque nous avons entrepris des critiers la surdité héréditaire, nous avions deux objectifs en tête. Comprendre les mécanismes en jeu dans le développement et le fonctionnement de l'organisation sévère. Parce que nous savions qu'il était impossible d'accéder aux molécules qui jouent un rôle crucial dans le développement et le fonctionnement de la peau de clé parce que par les méthodes traditionnelles d'analyse biochimique et même d'analyse moléculaire classique, on était tout à fait incapable d'isoler ces molécules parce que la peau de clé comporte une vingtaine de types cellulaires distincts. Chacun de ces types n'est présent qu'en un tout petit monde. Par conséquent, l'analyse biochimique était tout à fait impossible. En revanche, nous avons pensé que par l'analyse génétique qui elle n'est pas du tout contrainte par les problèmes d'abondance, abondance de cellules ou abondance de molécules, nous devrions pouvoir avoir accès aux protéines qui ont un rôle crucial, qui jouent un rôle crucial dans le développement ou le fonctionnement de la peau de clé. d'un mot pour illustrer le travail que nous avons fait quand nous avons débuté ici en collaboration avec les amis que j'ai mentionnés, nous avons pensé que ces analyses génétiques, c'est-à-dire l'étude des scientifiques de l'église de l'église devait nous permettre d'une part d'accéder à ces mécanismes moléculaires et d'autre part de découvrir les gènes correspondants avec les applications qu'on peut en attendre, c'est-à-dire développement du diagnostic moléculaire et d'ailleurs développement d'approche diarpeutique. Alors, pourquoi nous avons eu cette démarche pionnière dans l'étude des surdités ? Parce que beaucoup considéraient qu'il était tout à fait impossible d'accéder aux gènes de responsables de surdités en raison des difficultés que rencontre l'analyse surdétique. Identifier un gène requiert dans un premier temps d'être capable de procéder à une analyse de liaison génétique, c'est-à-dire de tracer comment le gène est transmis de génération en génération. Dans le cas de la surdité, est associé un problème de nature sociologique qui est dû au fait que les malentendants ont tendance à se marier entre eux, à former les unes entre eux parce que souvent, ils sont éduqués dans les mêmes écoles et par conséquent, ils forment des familles dans lesquelles peuvent être transmis plusieurs gènes responsables de surdité. On ne peut pas tracer la transmission des gènes qui viennent du père versus ceux qui viennent de la mère parce qu'on ne dispose pas de critères cliniques qui permettent de distinguer les différents atteints de l'éthique. Alors, nous avons pensé que si nous pouvions étudier des familles atteintes de surdité vivant dans des isolages géographiques, nous pourrions accéder à ces gènes. Pourquoi ? Parce qu'en règle générale, les isolages géographiques ont été fondés par un petit nombre de personnes et que par conséquent, on pouvait mettre l'hypothèse que dans ces isolages, vraisemblablement, on avait affaire à l'atteinte amniatine génique unique. C'est ainsi que nous avons débuté cette collaboration d'abord dans le nord-tunisien et ensuite dans le sud-tunisien et nous avons ensemble ouvert véritablement ce champ des surdités héréditaires en localisant sur les promos d'humains les premiers gènes responsables de surdité. Alors, je parle sur les collaborations que nous avons mises ensuite dans d'autres pays méditerranéens en égale étudiante et de la biographique de nombreuses et de l'église consanglées. Vivant, 3 à 400 formes de surdité syndromique ont été rapportées et environ 150 gènes clonés. Très souvent, il s'agit d'atteintes qui portent sur le développement de la peau de l'église et non. Et si on était isolés, on sait aujourd'hui que plus de 100 gènes sont impliqués. 104 loci qui prédisent autant de gènes ont déjà été décrits et 40 gènes ont été clonés. Qu'avons-nous appris en termes à quoi, disons, quelles sont les contributions à la médecine que le simple isolement de ces gènes a permis. Premièrement, la connaissance de l'éthiologie des surdités. Dans les pays développés, on peut dire aujourd'hui avec assurance que 80 à 85% des surdités profondes ou sévères de l'enfant sont héréditaires. Et je vais redire ce que j'ai dit ce matin lorsque j'ai indiqué à mes collègues au RL que je souhaitais m'intéresser aux gènes responsables de surdités. Il m'avait gentiment répondu que la surdité n'est pas d'être utile. Vous comprenez pourquoi vous avez abouti à cette conclusion. Parce que la plupart des formes congénitales, donc ces formes de l'enfant qui nous intéressent, sont transmises sur le mode autosomique récessif récessif et que par conséquent les deux parents entendent normalement qu'ils ont un risque de 25% d'avoir un enfant à une surdité et que les familles étant de petite taille, ces cas de surdité, croyaient-t-on, étaient dus à des causes exogènes. Alors, on attribuait ainsi bon nombre de surdités à des infections qui pensait-on passer bien aperçues. On sait aujourd'hui que cette explication doit être abandonnée. ces cas que l'on pensait dû à des infections qui passent inaperçues sont en réalité des surdités héréditaires transmises sur le mode autosomique récessif. Plus d'une centaine de gènes, ce que je viens de dire, sont impliqués. La surprise est venue du fait que, malgré cette centaine de gènes, l'un d'eux à lui seul rencontre de la moitié des cas de surdités prélinguales, sévères ou profondes autour du bassin méditerranéen. Curieusement, aucune étude d'épidéologie génétique n'avait prédit une telle situation. Le diagnostic moléculaire a été développé. En parallèle, aujourd'hui, une description de chaque forme de surdité est progressivement établie et qui comporte ce qui est essentiel pour les familles, son pronostic évolu. Et bien sûr, je pense que l'on peut dire que la qualité du conseil génétique qui peut être donnée aux familles quant à l'enfant sourd a été grandement améliorée. S'il y avait un message en ce qui concerne les mécanismes qui sont défectueux dans les différentes formes de surdité, retenez que l'origine qui en est en terre de cellulaires et de mécanismes extrêmement diverses. La connexine 26 va faire mentir les manuels qui disent que la surdité de l'enfant est principalement due à des atteintes de l'essence sensorielle puisque l'atteinte de la connexine 26, en tout cas autour du bassin méditerranéen, rend compte de la moitié des quatre surdités de l'enfant et qu'elle est, comme vous voyez ici sur cette section d'un coquelet, exprimé dans toutes les cellules et c'est ce marquage en vrai par un anticorps qui décède la connexine sauf dans les cellules sensorielles donc la part des atteintes non sensorielles est considérable. Les cellules sensorielles peuvent être atteintes ici à nouveau des produits des gènes de surdité décélés par des anticorps que vous voyez donc exprimés dans les cellules ciliinternes et externes pour la médecine A parfois seulement dans le compartiment apical la cuve ciliaire harmonique ou l'hystéréociline parfois dans une seule des cellules sensorielles la cellule ciliataire parfois c'est un composant de ce gel acélulaire la membrane dectoriale qui est défectueuse dont vous avez parlé ou un composant qui montre cette membrane dectoriale. Comprendre quels sont les mécanismes qui sont défectueux de la surdité repose à l'heure actuelle exclusivement si je puis dire sur l'étude de modèles animaux pourquoi il n'y a pas de moyen aujourd'hui pour visualiser une atteinte cochléaire on ne peut donc pas chez les patients avoir accès à ces cochlés en revanche la cochlée de la souris est très proche de celle de l'homme et sans exception à chaque fois qu'un gel responsable de surdité chez l'homme a été inactivé c'est à dire qu'on a introduit une mutation qui le rend inactive la souris correspondante présente au minimum une paire d'audition voire et avec exactement la même atteinte politique que chez l'homme par conséquent toutes nos approches ensuite pour comprendre quels sont les mécanismes qui sont défectueux dans les différentes formes de surdité reposent sur l'étude des mutants de souris qui portent les mêmes mutations en tout cas dont les gènes correspondants sont les mêmes qui sont inactivés alors vous avez ici une sorte de galerie portrait des anomalies que l'on trouve chez diverses souris dont le gène correspondant est responsable de surdité chez l'homme alors en haut et à gauche une belle tourcilière plus plus signifie qu'on a affaire à une souris totalement normale sauvage immédiatement à côté une souris défectueuse dans un gène qui conduit surdité chez l'homme vous voyez que la tourcilière qui est véritablement à la peine comme ça complètement éclatée en bas ici à gauche les stéréociles ont une taille complètement à la haine un niveau de croissance à côté les stéréociles sont fusionnés et puis enfin ici la tourcilière est mal augmentée donc petit à petit on peut classer comme ça les différentes atteintes et parmi les 42 gènes que j'ai évoqué tout à l'heure près d'une vingtaine d'entre eux atteint la tourcilière donc l'organe en quelque sorte où se fait la correction du signal mécanique en signal électrique donc une diversité de situations une diversité de situations que j'ai pas totalement ouvrées avec la contrainte vectoriale les sécules sensorielles que j'ai évoquées et la connexion pourquoi ? parce qu'il faut y ajouter aussi des gènes de surdité qui conduisent au fait que le potassium liquide riche en potassium va être dans certains cas sa concentration en potassium va être totalement anormale or le potassium c'est l'ion qui porte le courant de mécanotransduction qui va décollariser les cellules également ce site là en marron et le site où est généré le potentiel endopochléaire sorte de pile énergétique de l'anoclète et qui peut se trouver défectue dans différentes formes de surdité donc une variété d'origines alors on va voir quelle est l'importance de comprendre pourquoi faut-il comprendre cette diversité d'origines je vais passer pour introduire maintenant les atteintes rétinales alors les atteintes rétinales je vais parler maintenant des rétinites pigmentaires donc qui font partie des dystrophies rétiniennes et qui sont ici illustrées par le fait que chez ces patients petit à petit la vision se restreint à la vision centrale les gènes impliqués alors sachez qu'en ce qui concerne l'approche génétique pour comprendre comment fonctionne une rétine certes il y a une bien apport de la génétique mais beaucoup moins considérable que pour l'apoclète pourquoi ? parce que la rétine contient non pas 3000 cellules sensorielles c'est le nombre de nos cellules c'est un terme pour entendre mais 120 millions de cellules aujourd'hui c'est triste par conséquent tout ce que l'on appelle la cascade de molécules qui va permettre de transformer un signal photonique cette fois-ci en un signal électrique avait en grande partie pu être déchiffré par des approches biochimiques pour autant aujourd'hui on sait que plus de 160 gènes sont impliqués dans les rétinopathies pigmentaires et ici cette diapositive date un peu il faut rajouter une quinzaine de gènes environ 100 d'un gène ont déjà été identifiés pour les rétinopathies pigmentaires ce qui veut dire que le travail des généticiens devient de plus en plus difficile puisque trouver un nouveau gène responsable de rétinopathies pigmentaires il faut dans un premier temps exclure tous les autres à quoi correspondent les rétinopathies pigmentaires elles correspondent à l'atteinte de deux types de cellules soit des photorécepteurs qui sont les cellules sensorielles soit des cellules de l'épithélium pigmentaire que vous voyez ici en violet alors les cellules photoréceptrices les photorécepteurs sont de deux types la rétine dans le tapis le fond de l'œil elles sont de deux types les bâtonnets et les cônes les bâtonnets sont de loin les plombes plus de 100 millions les cônes sont de l'ordre d'environ 5 millions les bâtonnets sont les cellules qui sont sensibles à la lumière faible et qui décèlent le mouvement les cônes eux sont ceux qui nous permettent d'avoir la vision colorée en quelque sorte détecter les couleurs et ceux qui assurent la vision en pleine lumière dans les rétinopathies pigmentaires le plus souvent ce sont les bâtonnets ici indiqués en anglais par rose qui sont atteints et ou dans certains cas les cellules de l'épithélium pigmentaire que vous voyez donc ici en rose que font ces cellules de l'épithélium pigmentaire elles sont impliquées dans le cycle du rétinol qui est indispensable à la phototransduction dans les cellules photoreceptrices et elles phagocytent c'est à dire qu'elles absorbent en permanence les disques des photorecepteurs qui sont des sortes d'empilements de membranes au sein desquelles il y a conversion du signal photomique en signal électrique la diversité des gènes impliqués est évidemment considérable avec plus de 120 gènes isolés bon nombre de molécules impliquées dans cette cascade visuelle sont à l'origine lorsqu'elles sont défectueuses ou en prend trois de rétinopathies pigmentaires ces molécules sont très nombreuses contrairement à l'audition où la transformation du signal électrique mécanique pardon acoustique en signal électrique est très rapide de l'ordre de la microseconde ce qui permet de répondre ce qui permet à des choses horribles de répondre à des fréquences qui vont au-delà de 100 kHz ici la transduction du signal photomique en signal électrique est relativement lente puisqu'elle implique des cascades enzymatiques donc pas de dans les ordres de grandeur ne sont plus de l'ordre de la microseconde mais de la centaine de millisecondes alors je vais passer brièvement sur toute cette cascade qui depuis l'absorption d'azotons par la rhodopsine va conduire à la fermeture des canaux des canaux ioniques donc conduisant à une hyperpolarisation de la cellule mais chacune de ces molécules que vous voyez ici figurées lorsqu'elle est défectueuse conduit à une rhinopathie alimentaire alors il y a maintenant un ensemble de syndromes qui associent atteinte auditive et atteinte visuelle ils sont particulièrement dramatiques comme on peut le comprendre puisqu'il s'agit des patients qui perdent à la fois l'audition et la visite cette liste ici vous indique d'abord le syndrome de Husser qui est le plus fréquent où il existe plusieurs types puis donc plusieurs syndromes en particulier celui qui maintenant commence assez bien à déchiffrer le syndrome de Barbeder qui comprend également d'autres atteintes alors le syndrome de Husser je n'en ai pas eu le dire j'en ai discuté en un mot ce matin mais pour camper le sujet on sait aujourd'hui pourquoi ces enfants sont sous-profondes dans la forme la plus sévère dès la naissance la douce cilière que vous voyez ici chez les souris normales lorsque on a affaire à une souris qui est défectueuse pour Angèle donc effectuée dans le syndrome de Chambre 1 est totalement fragmentée donc elle est totalement non fonctionnelle et ceci dès ses premiers états de formation alors voici donc grosser à très grand frais ce que sont ces appeurs de l'apoclée et de la rétine comment les prévenir comment les traiter et puis je vais ensuite de ça parler des prothèses puisque on ne peut pas vraiment dire les prothèses ne sont pas des traitements alors d'abord il y a tout ce qui concerne la prévention j'ai mêlé ici la prévention des atteintes auditives et visuelles on évitera d'exposer les patients qui sont porteurs de l'aide de bachouillement à la bouillère et ceux qui sont atteints d'une surdité au bruit on évitera aussi un certain nombre de médicaments dont on connaît la toxicité en particulier pour l'apoclée ou bien sûr pour la rétine la nécessité pour développer des thérapies de définir le processus pathogénique sous-jacent pourquoi est-ce qu'on peut imaginer une simple thérapie substitutive dans certains cas au niveau de l'œil c'est possible on peut fournir un métabolite comme la métamina qui dans certains cas vient court-circuiter la défaillance enzymatique et restaurer en tout cas prévenir l'évolution de la rétino pathique alimentaire autre question cruciale y a-t-il survie ou non des cellules s'agit-il peut-on imaginer réactiver ces cellules ou ont-elles disparu si elles ne survient pas quand la mort cellulaire survient-elle il est important de pouvoir la définir quelle en est l'origine quel est le mécanisme qui conduit à cette perte cellulaire d'autre part la perte cellulaire affecte-t-elle exclusivement les cellules qui sont les cibles primaires du déficit ou bien d'autres cellules dégénèrent-elles et par quel mécanisme la réponse à ces questions conditionne l'orientation de la recherche thérapeutique ce qui la conditionne également c'est l'existence de modèles animaux qui jouent un rôle essentiel comment tester certains agents dont on pense qu'ils peuvent se comporter comme des avant-thérapeutiques si on ne dispose pas de modèles animaux c'est à la limite possible au niveau de la rétine parce qu'on s'est très bien cultivé la rétine c'est quasiment impossible au niveau de la cochlée parce que les cultures cochléaires survivent aujourd'hui que quelques jours et ne sont loin d'être originalisées donc le modèle animal est une étape cruciale comment va-t-on pouvoir délivrer l'agent thérapeutique alors aujourd'hui je vais vous montrer un exemple on dispose de capsules que l'on peut placer sous la rétine et qui peuvent délivrer des agents thérapeutiques et au niveau de l'oreille il y a des micro-ponts qui se développent dont on espère qu'elles permettront dans le futur de délivrer un certain nombre d'agents thérapeutiques dans l'oreille la pharmacologie la pharmacologie alors je vais évoquer la pharmacologie au niveau de l'oeil vous avez parlé de la vitamine A au niveau de l'oreille on imagine l'usage d'agents anti-oxydants il n'y a aucun essai thérapeutique chez l'homme on en est aux essais chez les amigus et d'agents dans les deux cas qui préviennent la mort séminaire autre agent les agents neuro-protecteurs ils sont tout à fait essentiels pour deux raisons c'est qu'effectivement ils permettent de freiner la dégénérescence et lorsque je vais tout à l'heure discuter les prothèses il faut qu'il y ait le capat de stimuler des cellules qui survivent en particulier des neurones donc l'idée de développer des agents neuro-protecteurs est effectivement une piste thérapeutique intéressante alors par exemple au niveau des photorécepteurs le facteur de croissance FGF2 est utilisé chez l'aliment très bien il protège la dégénérescence des photorécepteurs mais ce qui se passe c'est le développement d'une vascularisation anarchique dans la coquelette donc il ne faut pas oublier que quand vous protégez peut-être une dégénérescence vous avez un effet sur d'autres types similaires qui est un effet non-suité d'autres facteurs neurotrophiques comme le CMTF le GDNF et il faut savoir qu'ils sont défectés ils sont efficaces dans la rétine et que le dégénéresc est également efficace dans l'oreille chez les animaux autre agent neuro-protecteur alors là on a fait à une situation très particulière qui est celle de la rétine les chercheurs se sont aperçus que lorsque on transplantait de la rétine chez des animaux qui présentaient des modèles qui étaient des modèles pour les rétinopathies humaines on obtenait une survie on freinait en quelque sorte la neurodégénérescence de la rétine alors on a pensé à un moment qu'il s'agissait de cellules qui s'incorporaient devenaient effectives pas du tout la raison de cette survie tient au fait que si dans la rétine il y a deux types de cellules sensorielles les bâtonnets très nombreux les cônes essentiels pour préserver la vision diurne la plupart du temps je vous l'ai dit les rétinopathies pigmentaires atteignent les bâtonnets seulement les bâtonnets s'ils n'atteignent que les bâtonnets tous les passants conserveraient une vision des couleurs et une vision d'illure et ce qui se passe en réalité c'est ce qui a pu être montré c'est que les bâtonnets s'écrètent des facteurs qui sont indispensables à la survie des cônes et un d'eux a été isolé par un collègue français José Sahel à l'Institut à l'hôpital des Quinzins et aujourd'hui en essais cliniques donc ça c'est une piste extrêmement intéressante alors j'en viens maintenant à ce que vous avez tous sans doute en tête la thérapie génique au niveau de l'œil il y a quelques essais chez les animaux que je vais discuter qui fonctionnent assez bien quelques essais en perspective chez l'homme les cellules souches présentes dans l'organe humain mais les cellules souches s'il y a l'éducation s'il y a l'atame du gène il y a de quelconque il va falloir les traiter ces cellules souches alors sinon on peut faire appel à des cellules souches en l'organe humain et certains se mettent même à rêver de ces cellules dont vous avez entendu parler qui sont ce qu'on appelle les cellules de jouvence éternelle pour le cerveau à savoir qu'il existe en permanence des neurones qui sont renouvelés au niveau des ventricules et qui viennent en particulier coloniser le buble olfactif alors l'objectif aujourd'hui d'un bon nombre de recherches c'est d'essayer de dérouter en quelque sorte cette prolifération neuronale pour la faire coloniser qui le cortex et pourquoi pas la mentir voilà alors je vais passer donc sur juste ici pour vous montrer ces capsules qui sont insérées sous la rétine ici c'est fait chez un modèle de chien atteint de l'étinopathie pigmentaire et on voit qu'il y a restauration de la couche des photorécepteurs ici il s'agit du GDLF donc pareil on voit qu'il y a restauration des photorécepteurs après traitement et puis là ce facteur dont je vous ai parlé est secrété par les bâtonnets et qui conduit à la survie des cônes premier essai de thérapie génique c'est le chien en 2001 un succès alors maintenant je vais discuter assez brièvement je ne sais pas de combien de temps je dispose encore des implants ah ben ça va être plus que repine jusqu'à 8h ah oui 8h on ne sait pas que c'était plus bon alors la coquette dont je vous l'ai dit c'est une machine électro-acoustique elle est vulnérable et l'aventure en quelque sorte de l'implantation cocléaire de l'organe artificiel que représente l'implantation cocléaire a commencé en 1800 je la date alors ne croyez pas qu'on a implanté un patient en 1800 mais c'est l'inventeur de la pile électrique Volta qui s'était qui avait provoqué une écharge électrique à proximité de son oreille et qui dit-il avait perçu un son comme une espèce de brouillis annulée n'est pas qu'une chose qui aurait pu en quelque sorte brouillonnée alors la sensation était suffisamment désagréable pour qu'on n'ait pas rétéré l'expérience mais en tout cas ce qu'il montrait c'est que en stimulant une stimulation électrique au niveau de l'oreille était perçue comme un son et l'aventure de l'implantation cocléaire débute en réalité en 1957 par un chirurgien français André Gionneau qui va tenter paraît-il pour répondre à la demande d'un patient devenu sourd une implantation alors extrêmement alimentaire puisqu'il s'agit de collecter le son par un microphone avec une sortie donc de stimulation analogique sur une électrode et on l'implant dans le côté alors quand vous imaginez qui a 3000 cellules sensorielles certes c'est peu mais qui chacune répond à des fréquences différentes vous mettez une électrode et vous vous demandez ce qui se passe et alors quelque part c'est là quand même l'audace quelque part peut-être valorisée quelques jours après le patient disait entendre le son et même comprendre quelque part donc à partir de là une expérience disons l'implantation de l'opéaire a commencé à éviter beaucoup de laboratoires en particulier en France en Australie aux Etats-Unis ont cherché à améliorer ces implants de l'opéaire alors qu'est-ce qu'ils sont ces implants de l'opéaire aujourd'hui ? ils sont totalement transformés depuis l'introduction du numérique comment ? ils sont faits d'un microphone qui capent le son appareil électro-acoustique avec une sortie analogique puis vous avez derrière qui n'est pas figuré un convertisseur du signal analogique en signal digitalisé et à partir de là ce signal digitalisé peut être analysé par des microprocesseurs ensuite il est véhiculé donc tout ça se passe tout cet amariage d'art est à l'extérieur au niveau d'un contour d'oreille il changeait l'épicule parce qu'il ne peut pas supporter la présence du microprocesseur qui est un peu volumineux derrière l'oreille et ensuite de ça donc à travers une onde porteuse qui porte des hautes fréquences le message traverse la peau et est reçu donc par un receveur de stimulateur qui le décode et va lui délivrer un vaisseau d'électrode les électrodes sont des électrodes alors là ici excusez-moi vous voyez donc figurer le microphone le microprocesseur vocal l'antenne donc porteuse de l'onde transcutanée et puis en interne donc le receveur de la neurostimulation donc ce qui est implanté j'entends par implanté donc ce qui est à l'intérieur de la boîte franienne c'est le receveur de la stimulation et le porte électrode et vous voyez ici sur cette section de la coglée c'est pas tout à fait celle que je vous ai montré mais enfin c'est la section de la coglée vous voyez le porte électrode qu'on introduit le plus haut possible mais jamais jusqu'aux fréquences les plus basses qui sont à la peste de la coglée alors brièvement il y a plusieurs modes de traitement des innoacoustiques ce qui fait que les avant-cogléaires ne sont pas les mêmes ils ne sont pas les mêmes parce que certains je pourrais revenir peut-être dans la discussion analysent davantage la composante temporelle ce qu'on appelle l'extraction de l'enveloppe des phonèmes d'autres au contraire extraient davantage la composante fréquentielle et en particulier les formants alors le premier traitement le traitement temporel consiste dans ces avant-cogléaires à découper l'ensemble de spectres fréquentiels immédiatement en bandes de fréquences distinctes et puis à analyser comment varier l'amplitude en fonction du temps le deuxième type de traitement est lui distinct et beaucoup plus complexe puisqu'il va consister à extraire d'un signal complexe les différentes fréquences qu'il compose alors le résultat est donc un tout petit peu différent dans un cas lorsqu'on analyse l'enveloppe la variation temporelle le traitement est extrêmement rapide puisque on a cesse on débite en quelque sorte le spectre sonore en bandes immédiatement tronquées et qu'ensuite on regarde juste la variation dans son amplitude alors que là il y a un traitement d'analyse fréquentielle qui est un peu plus long alors maintenant j'aimerais vous faire entendre ce que l'on entend à travers un implant cochléaire alors je ne vais pas vous faire entendre ce que l'on entend en termes de parole sachez simplement qu'un enfant implanté pendant la période critique que je vais vous expliquer avant la période critique excusez-moi va avec un implant cochléaire pouvoir comprendre la parole d'un locuteur situé derrière lui c'est-à-dire sans avoir besoin d'un recours à la lecture labiale donc en ce qui concerne le traitement de la parole l'implant cochléaire est véritablement efficace sous réserve que l'implantation soit faite assez tôt puisque ensuite de ça l'implant cochléaire sollicite une plasticité au niveau cérébral et cette plasticité va en s'améliorant à partir de l'âge de 6 ans quand j'évoquerai tout à l'heure l'implantation racine sachez que la période critique elle se termine à l'âge de 2 ans on implante également les adultes devenus sourds on en implante de plus en plus aujourd'hui à travers le monde il y a 100 000 personnes qui portent un implant cochléaire en France la moitié sont des jeunes enfants la moitié des adultes aux Etats-Unis un tiers seulement sont des jeunes enfants de plus en plus ceux qui les candidats à l'implantation sont des personnes devenues sourdes et là évidemment ce qui est souvent choquant pour les patients on leur demande de bien pouvoir accepter l'implantation sur leur meilleur horaire pourquoi parce que c'est la partie du cerveau qui en quelque sorte traite le signal sonore est restée elle plus active puisqu'elle a continué de recevoir les signaux de la meilleure oreille alors que l'on fait soit de l'autre donc paradoxalement les patients doivent accepter pour avoir un résultat optimal l'implantation qui détruit l'oreille mais de la meilleure oreille alors si je vous ai dit qu'au niveau de la parole le résultat est excellent je vais vous laisser entendre ce que l'on perçoit à travers un plan cochléaire en ce qui concerne la musique instrumentale vous allez d'abord entendre ce qu'on entend ce qu'on perçoit à travers un plan cochléaire qui comporte quatre électrodes plus on augmente nos électrodes bien sûr plus la perception est bonne huit cèze trente-deux et puis la musique originale alors vous allez me dire si vous entendez quatre huit cèze cèze trente-deux 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 tu reconnaisses la musique trente-deux tu reconnaisses la musique les la musique La conclusion est simple, c'est qu'effectivement, l'écoute musicale requiert un traitement du son beaucoup plus sophistiqué que la parole. C'est-à-dire que comprendre la parole, vous percevez quelque chose de même, votre cerveau comble les trous, donc longtemps que vous pouvez effectivement communiquer alors que la musique demande une analyse fréquentielle, en particulier extrêmement fine. Alors maintenant, l'idée qui s'est dessinée progressivement, c'est pourquoi pas des implants au niveau de la rétine. Alors, trois types d'implantations cochléaires sont envisagées, sont même à l'œuvre, aujourd'hui, au niveau du nerf optique. Alors là, vous avez le schéma de la rétine avec en haut l'épithélium pigmentaire, en dessous les photorécepteurs, plus bas, les cellules bipolaires, les neuroses bipolaires et ensuite les neurones ganglionnaires qui forment le nerf optique. Donc l'idée est calquée sur celle de la rétine cochléaire. Pourquoi pas stimuler le nerf optique ? Alors là, les résultats sont apparemment très mauvais. Pourquoi pas stimuler, en quelque sorte, les neurones bipolaires ? Les résultats sont un peu meilleurs. Pourquoi pas stimuler au niveau sous-rétinien ? Et là aussi, il y a quelques résultats qui sont encourageants. Mais très clairement, le traitement du signal photonique est beaucoup plus complexe au niveau périphérique, on le sait, que le traitement acoustique. Alors, la démarche, elle est calquée sur ce qui a été fait au niveau des implants cochléaires. D'abord, est-ce qu'on peut obtenir une réponse des cellules résiduelles ? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut trouver des matériaux biocompatibles ? Oui. Alors voici ici un prototype, par exemple, qui est alimenté sur la rétine d'un rat. Et on peut enregistrer, de fait, par stimulation photonique, une réponse au niveau du cortex visuel. L'interface, on le sait, est fonctionnelle en utilisant des diamants. Il reste un certain nombre de questions à résoudre. Combien faut-il d'électrodes ? Où les placer ? Quelle alimentation ? Alors, en ce qui concerne le nombre d'électrodes, la réponse est qu'il faut un grand nombre d'électrodes. Simplement, pour lire ce mot à quatre lettres, on estime que chez une personne normale, il ne faut pas moins de 286 pixels. Alors, lorsque la rétine est détériorée, on peut imaginer qu'il en faudra bien davantage. Donc, ensuite, il y a certains animaux, donc, qui ont déjà été stimulés, avec des résultats relativement satisfaisants. Comme au niveau de la cochulée, il s'agit d'une approche chirurgicale. Jusqu'à présent, ce qui est fait, ça consiste à avoir une petite caméra placée à l'extérieur, l'équivalent du microphone, tout à l'heure. Un traitement du cinéâtre tonique qui est délivré à des petites électrodes, donc, qui forment l'implant, qui ont été placés à différents endroits. Il y a une tentative de placer directement des photodiodes solaires au fond de la rétine. Alors, à un moment, il y a eu des résultats, donc tout le monde était très content. Et puis, en réalité, on s'est aperçu que le fait d'avoir ce corps étranger suffisait à faire sécréter des facteurs neurotrophiques. Et que, donc, c'était ces facteurs qui faisaient qu'il y avait une amélioration chez les patients. Mais ça n'avait absolument rien à voir avec l'implantation en même. Voilà, donc, les premiers essais. Il y a un certain nombre de patients qui sont déjà implantés, maintenant, depuis plusieurs mois. Et donc, à faire assurer. Mais sûrement, un chemin très bon. Puisque, ne serait-ce que pour l'apport cocléaire, il aura fallu une vingtaine d'années pour arriver à obtenir un apport cocléaire satisfaisant. Merci. 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 Merci.